bonjour bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Bellune aujourd'hui je vais vous présenter un jeu de cartes un oracle qui s'appelle murmures de guérison donc c'est de Angela Hartfield et de Joséphine Wall voilà c'est un très très beau jeu de cartes que je tenez à vous présenter pour ce ce mois de juillet en plein été je trouve que ça ça parle bien de cette saison on voit ici comme une princesse une princesse qui se qui qui en pleine transformation en regardant ce papillon princesse de l'été princesse de de l'harmonie pour la guérison puisque nous sommes bien avec l'oracle de murmures de guérison voilà alors il se présente toujours pareil avec un coffret solide cartonné comme ceci nous serons accompagnés avec le chant des cigales non des grillons pardon des des grillons qui étaient au rendez vous aujourd'hui pour ce pour ce pour oui pour la vidéo voilà vous avez envie de venir les grillons ah non c'est pas les grillons c'est la cigale je me répète donc voilà les grillons rendez vous pour cette présentation en plein été alors à l'intérieur nous avons la pochette qui renferme les cartes je vous fais voir le dos du du boîtier ici nous avons des présentations ce qui est bien on voit bien les cartes parce que des fois on les voit pas toujours et là elles sont bien mis en évidence on a un aperçu un petit peu de restaurac alors murmures de guérison vous aidera à nourrir restaurer renforcer votre être émotionnel physique et spirituel que vous souhaitiez soulager une peine de coeur résoudre un problème professionnel ou découvrir des moyens d'affiner vos croyances vos croyances et attitudes ce coffret deviendra pour vous une source de soutien de guidance et d'ouverture de conscience utiliser ces cartes quand vous quand votre santé vous paraît compromise et l'énergie apaisante de leur sagesse vous aidera à retrouver équilibre bien-être et plénitude plongée dans l'univers des messages d'angela artfield évoquez sur les détails subtils des illustrations envoûtantes de josephine wall vous puisez dans l'énergie de guérison qui abonde en vous et autour de vous il est temps que vous obteniez une guérison personnelle complète profonde et véritable voilà donc il y a 50 cartes à l'intérieur et le livre d'accompagnement voilà c'est aux éditions vega je vais sortir le petit livret qui va avec un petit livret ici alors le petit livret qui est un petit peu comme le boîtier vous le voyez ici la même chose derrière une illustration d'une des cartes d'ailleurs regardez cette beauté de cartes enfin je trouve que c'est vraiment les dessins sont sont véritablement subtils on va dire la subtilité de la finesse quoi c'est c'est d'un romantisme absolu aussi alors voilà le petit livret à l'intérieur assez grand on va dire pour pour y lire les choses vous avez le sommaire comme d'habitude vous avez l'introduction comment utiliser votre oracle couleurs des chakras voilà préparez vos cartes poser une question préparez vous et choisir une carte disposition des cartes on a un deux trois par exemple ici qui parle de 1 2 3 le passé le présent et le futur ici on a une exemple de carte par rapport au passé présent futur voilà puis on arrive directement au message des cartes donc voilà la 1 la 2 la 3 c'est très bien très bien expliqué par exemple pour la première carte recevoir la guérison la 2 la compassion vous avez l'image de la carte à côté voilà très belles explications pour le livret et très bonnes explications par exemple pour la sensibilité la 12 être sensible signifie que vous sentez l'énergie à un niveau plus profond que votre entourage vous savez intuitivement ce que les autres pensent ou ressentent vous engrangez facilement leurs sentiments et leur humeur vous pouvez remarquer que vos peurs s'amplifient quand votre sensibilité s'accroît pour remédier à ce problème apprenez à affronter ses peurs progressez dans la connaissance de vous même vous devez devenir conscient de vos sentiments afin de pouvoir remarquer les moments où vous êtes injustement influencé par l'énergie des autres développer votre intuition vous aidera à gérer l'énergie qui ne vous appartient pas la sensibilité est représentée sur cette image par une nymphe des bois son visage est à moitié caché la mouche qui la recouvre ramène l'attention sur vos peurs l'obscurité autour de la nymphe suggère l'existence d'une crainte en vous qui n'est pas forcément justifiée c'est à vous de l'affronter la lumière qui se montre au plexus solaire de la nymphe représente votre pouvoir personnel elle vous rappelle que vous possédez la force de surmonter ce problème ainsi que toute autre situation voilà un exemple d'explication sur la carte donc voilà je vous fais voir vite fait voilà on arrive à la fin regardez ces illustrations toujours en noir et blanc là puisque les cartes sont en couleur là on vous fait voir en noir et blanc une des illustrations qui est très 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 romantique d'ailleurs pour ça que j'ai choisi cet oracle ici vous avez les propos par rapport à l'auteur propos par rapport à l'artiste voilà auteur du livre et artiste des dessins quelques propos Angela Hartfield est médium maître Ricky est thérapeute intuitive de renommée internationale elle aime aider les gens à découvrir comment accéder à la guidance des anges et de l'univers voilà et ici l'artiste qui a dessiné Josephine Weil est née en 1947 elle était destinée à une carrière artistique après ses études à l'école des beaux-arts elle fut employée à la poterie voilà donc vous avez quelques explications ensuite nous avons encore les cartes oracles qu'elles ont qu'elles ont créées donc il y en a un autre qui s'appelle Murmure de la nature toujours pareil les mêmes auteurs et illustrations pareil de Josephine et Angela carte oracle du Murmure de Ganesh connue aussi pareil à Angela qui en est une auteure et puis nous avons une autre illustratrice pour Ganesh Murmure de Ganesh Murmure de la nature et Murmure de guérison voilà les trois oracles de cette auteure on va regarder maintenant les cartes nous avons donc la petite pochette qui est un petit peu argentée c'est très joli et nous avons les cartes alors ici voilà un petit peu l'illustration en couleur du dos des cartes elles sont dans la dorure comme d'habitude sur les côtés des cartes il y a la dorure je ne trouve plus le mot pour dire voilà ici vous avez la dorure et vous avez le dos des cartes comme ceci qui a une magnifique couleur d'été avec ses fleurs flamboyantes de toutes les couleurs rose orange bleu voilà donc le dos des cartes et nous allons commencer avec la première illustration qui est recevoir la guérison voilà je me mets en position pour que vous puissiez voir les cartes regardez ces magnifiques couleurs il y a souvent l'arc-en-ciel qui est représenté là c'est dans les ailes d'un ange recevoir la guérison on est prêt pour la première carte déjà on commence fort pour aller vers l'objectif de cet oracle il y a quelque chose qui nous envoie la guérison on le voit un personnage qui tient cet objet qui est représenté pour la santé je ne sais plus le nom bon c'est pas grave nous avons ici comme un enfant ou comme une petite fille qui attend la guérison comme derrière dans une grotte de son inconscient peut-être dans la grotte de ses cauchemars de la maladie voilà il y a quelque chose comme ça ensuite nous avons la deuxième carte qui nous parle de compassion nous avons encore une illustration qui appelle à la nature regardez-moi ces couleurs un peu comme l'automne personnages en trois méditation un personnage qui médite un peu comme dans l'hiver avec les étoiles et la neige qui dort qui dort aussi pour se reposer pour méditer pour en pleine introspection aussi pour se reposer surtout en plein hiver le repos hibernation en quatre alors elle se présente aussi en longueur ou en largeur les cartes donc ici c'est comme ceci nous avons ce dorlotté donc nous avons un personnage qui comme vous le voyez ici prend soin prend soin de lui dans la nature avec les êtres et les éléments de la nature mi-poisson mi-sirène avec des ailes de cigales on dirait aussi se dorlotté il y a la lune dans le coin ici qui nous rappelle aussi l'introspection il y a beaucoup de toute façon de guérison après l'introspection de ce qu'on doit avoir à l'intérieur de soi libérer 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 on voit la foudre dans cette carte se libérer libérer quelque chose qui est dans les nuages dans la dans les nuages noirs se libérer de choses qui ne vont plus se libérer du négatif des choses négatives qu'on a avec soi depuis longtemps ensuite nous avons donc 6 donner en retour voilà nous avons cette carte lumineuse qui est qui est la générosité que l'on peut donner dans toutes ces couleurs et ces personnages qui représentent bien le don le don de soi la gaieté la joie ici représentée se réveiller ici nous avons un être mi-lutin mi-enfant qui dort dans le bois près du bois dans une prairie avec des marguerites on le voit dans ses cheveux enfin c'est vraiment une carte bénéfique apaisante se réveiller d'un rêve voilà pour la guérison fluidité regardez ce paysage mais vraiment on en ferait des tableaux pour mettre dans dans un salon quoi elles sont tellement belles ces cartes regardez la libilule dans le ruisseau magnifique fluidité on doit laisser l'énergie circuler pour pouvoir recevoir et donner déclencheur donc là ici nous avons une carte un petit peu comme un lâcher prise on a des bulles de savon des bulles des bulles de rêve des bulles ce que vous voulez pour la guérison on déclenche quelque chose dans chaque partie et cellule peut-être contrôle contrôle nous avons cet être magnifique qui part on voit la lune ici qui part dans l'univers dans le ciel étoilé avec toute la bienveillance des oies comme on le dit l'hiver elles s'en vont elles partent on les voit donc c'est le contrôle le contrôle de la situation peut-être le lâcher prise aussi voilà cette carte vous voyez les couleurs qu'il y a à chaque fois la onze nous parle de l'intention intention comme la licorne ici on vole avec la licorne on a des rêves à réaliser on ne doit pas les oublier c'est l'objectif après il y a des significations qu'on peut voir dans le livre flexibilité flexibilité ici regardez cette carte magnifique ah non c'est pas flexibilité oulala je lis mal sensibilité excusez-moi je vous l'ai lu en plus la carte tout à l'heure sensibilité nous avons cet être merveilleux de la nature comme une une elfe comme une déesse de la nature qui sort des bois qui sort de la forêt et qui vient nous parler des choses qu'on a peur qu'il faut qu'il faut régler qu'il faut voir pour ne plus avoir peur voir ce qui se passe par rapport à nos peurs et puis cette sensibilité extrême cette hypersensibilité que peuvent avoir certaines personnes très belle carte barrières barrières qui peut nous parler de ce qu'on peut avoir comme barrières en nous invisibles nos barrières personnelles qui peuvent nous empêcher d'avancer numéro 13 vibration alors vibration vous le voyez ici on a les ailes de chauve-souris comme la vibration et les ondes qu'elles peuvent avoir elles ont une hypersensibilité par rapport à la vibration les chauve-souris donc on voit encore une carte dans la numéro 14 qui parle de la nuit des papillons de nuit de la vibration de la lumière et de l'obscurité ici on voit la lumière au fond voilà on peut l'interpréter aussi comme ça mais il y a quand même le livrer avec ici nous avons la numéro 15 qui parle de croissance très lumineuse croissance du soleil croissance de la lumière de l'énergie on est dans cette énergie là avec cette carte magnifique regardez les ailes de papillon ça n'en finit pas de nous éblouir amour de soi encore une carte qui parle dans la numéro 16 de s'aimer un petit peu plus pour guérir parce que sinon on ne voit pas ce qu'on peut faire notre mission de vie sur la terre et puis on a ce cerf derrière qui arrive pour venir nous guérir aussi sûrement de sa lumière négativité regardez un petit peu cette carte par rapport au négatif on peut être complètement enseveli par ce négatif par des choses qui nous tourmentent c'est la numéro 17 il y a quelque chose à apprendre du négatif que l'on attire aussi qui nous mette à plat qui nous fatigue rumination dans la numéro 18 nous avons une elfe ici qui joue de la musique et tous ces petits êtres derrière qui écoutent donc dans la rumination encore une fois ça va avec la négativité ça peut nous parler de quelque chose aussi le négatif qu'on rumine la 19 réponse intérieure réponse intérieure c'est la lumière comme l'ermite introspection totale sur ce qu'on doit découvrir à l'intérieur de nous mettre la lumière sur notre moi profond l'intérieur de ce qu'on pourrait découvrir d'extraordinaire sur nous parce que nous sommes des êtres de lumière de lumineux et extraordinaire la 20 nous parle de modifier modifier nos rapports humains nos rapports avec le travail nos rapports avec la vie modifiée carte lumineuse aussi bien-être en 21 bien-être peut être accompagné de tout ce qu'on installe pour la guérison pour le bien-être regardez ce personnage il est beau il vous regarde 22 respirer respirer on parle de oui de bien respirer la vie de la respirer à plein poumon on le voit dans cet océan le bateau ici bien vulnérable j'ai envie de dire sur l'océan et l'immensité qui peut y avoir dans l'océan les vagues la respiration des vagues 23 personnes positives oui c'est très important de s'entourer des personnes positives dans la vie on le voit avec ces bulles d'air d'oxygène qu'elles peuvent nous apporter ça peut être les enfants ça peut être notre famille ça peut être notre mère ça peut être voilà les parents le père les rapports entre frère et soeur enfin il n'y a pas que la famille il y a aussi des amis personnes positives que l'on peut avoir dans son entourage avec leur numéro 23 qui peuvent nous apporter beaucoup 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 d'air frais beaucoup d'amour numéro 24 chercher l'isolement oui parfois nous avons besoin de nous isoler comme ce personnage ici pour se retrouver on voit ici la nature l'élément naturel ici comme un dieu de la nature qui souffle quelque chose comme dans un murmure la guérison le murmure de la guérison le chevalier qui vient chercher cette jeune fille endormie voilà chercher l'isolement dans la 24 25 apprendre comme ce jeune enfant nous sommes dans un apprentissage à vie jusqu'à la fin on apprend regardez avec la petite coccinelle il apprend nous sommes toujours des enfants qui apprenons quelque chose chaque instant tous les jours 26 nous avons bien fait cacher nous avons tous à l'intérieur de nous comme je l'ai dit des trésors des trésors dans la patience par exemple des trésors dans le don des trésors dans le travail qu'on peut faire manuel ou dans le travail intellectuel dans le travail voilà il y a quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous donc on ne s'est pas toujours exploité voilà numéro 26 bien fait cacher numéro 27 écouter son corps écouter son corps qui peut nous dire beaucoup de choses comme ce personnage écouter ce qu'il a à dire parce que des fois on a mal quelque part et il veut nous parler donc il faut aller voir sur le livret ce que peut dire la numéro N7 28 répétition mentale oui ça c'est parfois les tourments comme on voit cette carte est assez on voit des cartes hivernales et là on voit une saison plutôt vers l'automne les feuilles ne sont plus sur les arbres c'est un arbre complètement il y a quand même le désert aussi dans la répétition mentale il y a quelque chose qui tourne en rond on se répète tout le temps la même chose c'est un tourment on va dire comme cette personne qui a l'air tourmentée comme dans les griffes on va dire du mental et les branches de ces arbres complètement démunis qui n'a plus du tout ses feuilles démunis face à à la répétition mentale la 29 nous parle des relations sincères ça c'est un petit peu la carte des amitiés l'amitié que l'on peut avoir entre un homme et une femme entre une femme avec une autre femme pareil un homme avec un autre homme c'est l'amitié la relation sincère qu'on peut avoir dans une amitié profonde et loyale voilà 29 30 la conscience voilà nous avons une carte ici qui nous parle des cycles de la vie comme l'arc-en-ciel ici à côté qui a l'air de protéger ce coquillage ce cocon des saisons on voit les saisons à l'intérieur du coquillage chaque saison a son importance chaque cycle a son importance pour arriver vers la conscience c'est-à-dire de l'instant présent on voit ce bébé à l'intérieur qui qui s'est transformé qui va se transformer qui est en pleine évolution qui est en pleine végétation pour grandir comme une graine la conscience numéro 31 se ressourcer se ressourcer dans le sommeil on le voit dans les draps de personnages qui sommeillent se ressourcer dans le sommeil comme je disais mais aussi dans le repos on le voit ici c'est une carte apaisante se ressourcer est très important pour la guérison 32 c'est le dormir mais vous voyez ça va juste après la carte qui est un peu plus verdoyante un petit peu comme la belle au bois dormant qui s'endort dans la forêt à l'ombre de la lune personnage qui s'est endormi depuis longtemps bon en fait aussi ça nous parle du sommeil réparateur 33 nous parle de s'hydrater oui 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 très important aussi le fait de de s'hydrater au niveau de l'eau que peut avoir les bienfaits de l'eau pour se guérir pour se nettoyer s'hydrater se nourrir aussi l'hydratation de la déshydratation qui peut amener vraiment des maladies donc s'hydrater est très important aussi on voit ici la nature flamboyante la nature luxuriante on va dire grâce à l'eau et c'est la même chose pour nous sans eau on ne pourrait pas vivre choisir le bonheur en numéro 34 nous avons ce personnage encore un petit peu comme l'arc-en-ciel avec toutes ses couleurs derrière elle dans ce nuage de tissu et les animaux qui suivent elle suit les animaux les animaux la suivent il y a un tourbillon derrière d'arc-en-ciel derrière elle c'est magnifique ça représente tout tout ce qui est le bonheur se transformer dans la 35 on a besoin parfois de passer par des épreuves pour la transformation telle les papillons ici on est dans des expériences aussi des expériences de vie on se libère se transformer 36 nous parle de progresser 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 ne jamais rester sur ses acquis continuer avancer encore les ailes de papillons les ailes d'anges ce personnage enfantin lutin 37 nous parle de bonté regardez ce personnage ici assez vieux comme un arbre un vieil arbre tous les animaux vont sur lui comme le rouge-gorge ici c'est en plein hiver avec l'écureuil c'est un personnage bienveillant et cet enfant qui reçoit un cadeau la bonté le don la bienveillance la gentillesse la douceur la tendresse voilà c'est une magnifique carte qui parle de ça ici nous avons la 38 qui nous parle de fiabilité voilà parfois on a besoin d'être sécurisé on le voit ici ce personnage est dans son petit cocon sécurisé sécurisant voilà on a les personnages autour une barque la lune les bougies elle joue de la harpe la personne qui joue de la harpe voilà la fiabilité numéro 38 39 choix alors parfois on a des choix à faire on retrouve les bulles d'oxygène les bulles les bulles de savon ici un choix à faire qui n'est pas toujours facile on doit se prendre en charge par rapport à ça se prendre être être le meilleur avoir les bons conseils autour de soi mais aussi être le meilleur conseiller pour nous-mêmes pour faire le bon choix c'est à nous de voir aussi parfois c'est des épreuves aussi de choisir de faire le bon choix ici dans la numéro 40 nous avons alternative qui nous parle de deux personnages comme vous voyez ici dans la numéro 40 d'alternance numéro 41 nous parle de libérez-vous libérez-vous des carcans libérez-vous des croyances apprenez on voit un personnage qui lit qui apprend peut-être dans la lecture qui se pose libérez-vous nous parle d'écouter ce chant à l'intérieur de nous comme cet oiseau ici qui va chanter quelque chose sur la branche un chant de liberté c'est une très belle carte qui parle de se libérer de ses tourments de se libérer du négatif de se libérer de guérir 42 amour inconditionnel nous avons ici encore un peu l'arc-en-ciel qui est représenté un arc-en-ciel comme vous le voyez dans la carte des personnages haut en couleur pour le bonheur le bien-être l'échange heureux qu'ils ont entre eux de changer quelque chose d'heureux l'amour inconditionnel aimer s'aimer et aimer les autres aimer s'aimer soi-même pour aimer l'autre 42 alors la 43 nous parle de respect regardez cette carte assez magnifique aussi dans ses couleurs de dans les couleurs printanières on va dire comme un renouveau on voit ce personnage qui regarde le futur comme une reine la reine la reine du printemps le respect le respect pour soi-même le respect pour les autres ici nous avons la 44 qui nous parle de gardien du gardien du guide que nous pouvons avoir ici on le voit ici avec ce personnage sur le bateau petit personnage comme il le fait fait clochette un guide que nous avons tous qui prend soin de nous si on lui pose des bonnes questions si on lui demande quelque chose il sait ce qui est bon pour nous être guidé voilà par son guide 45 nous parle de aller de l'avant comme ce petit personnage qui va sur un chariot de fleurs c'est une fleur c'est des pétales de fleurs et il va de l'avant avec ses papillons très légèrement il va de l'avant on voit encore la présentation des papillons aller de l'avant toujours arc-en-ciel représenté aussi dans le lien voilà 46 est représenté par la force oui il nous faut de la force dans la vie pour guérir aussi on le voit ici avec ce personnage le tigre représenté par la force 47 est représenté par gratitude comme sur notre boîtier c'est la carte de la gratitude on voit qu'il faut remercier toujours remercier ce qui nous arrive remercier ce changement qui nous est arrivé remercier l'univers être dans la gratitude absolue de ce qui nous arrive de ce qui nous est arrivé et de ce qui va nous arriver 48 nous parle de l'inattendu il y a toujours quelque chose qui nous attend quelque part on sort d'un labyrinthe parfois vous voyez ce personnage qui sort des escaliers du labyrinthe derrière lui et qui va vers la lumière vers l'inconnu vers l'inattendu vers la la prospérité mais surtout l'opportunité voilà il y a toujours une opportunité qui nous attend quelque part dans le 48 numéro 48 qui est une carte de l'inattendu et on a toujours de belles choses à vivre la vie est un long cycle de belles choses à vivre acceptation la 49 nous sommes ici dans l'acceptation de nos de nos limites l'acceptation de nos qualités de nos défauts de ce qu'on doit être de se réaliser on voit le personnage épanoui dans ce qu'il fait avec les vagues il surfe sur les vagues regardez avec les poissons magnifique et la numéro 50 qui est la dernière carte limites nous avons tous des limites nous devons avoir des limites aussi par rapport à certaines choses voilà représenté ici par un personnage un peu comme au printemps nous avons été le printemps on a plusieurs saisons dans ces cartes ici on a un ange qui est là peut-être pour nous mettre des limites à ce qu'il ne faut pas faire et à ce qu'il faut faire voilà la dernière carte alors ce que je vous propose pour finir la vidéo est un petit peu longue je vais faire vite c'est de tirer une carte au hasard comme ceci voilà au hasard je tiens une carte pour vous pour finir cette présentation d'oracle du murmure de guérison qui j'espère vous aura plu parce que moi en tout cas j'ai adoré cet oracle donc je tire une carte pour vous au hasard et nous avons progressé la carte progressée ici je vais vous la lire c'est la numéro 36 je vais vous lire cette carte qui va sûrement j'espère en tout cas vous aider à aller vers le murmure de guérison progresser en tout cas déjà le titre nous parle à lui tout seul ce qui est bien dans le livret c'est le numéro parce qu'on peut aller très très vite aller sur la carte pour le livret et je vais vous lire pour finir cette vidéo avec le dos des cartes qui est magnifique ici comme un champ de fleurs alors progresser la carte progresser ici veut dire vous êtes passé par un processus de grand changement de croissance et de guérison il est important de maintenir une bonne relation avec vous même l'écriture est un excellent outil pour cela tenez un journal pour vous écrire comme si vous conseillez un ami notez vos buts et vos rêves c'est très libérateur d'avoir un endroit où c'est penché la méditation est un autre moyen de développer du développement spirituel et de guérison une sortie en plein air permet également de se ressourcer si vous sentez dans l'ornière attendez je relis si vous vous sentez dans l'ornière ou aspiré dans une spirale négative pensez à fermer les yeux et à respirer profondément imaginez que vous ouvrez les yeux pour la première fois et que le monde environnant vous offre une perspective différente que voyez-vous d'agréable si vous voyez la nature quelle beauté lui trouvez-vous entraînez-vous à ne rien considérer comme acquis quelle vie merveilleuse on vous a offerte dresser au besoin une liste de vos qualités et de vos valeurs écrire une liste de croyances vous aidera à vivre avec conscience et détermination cependant votre liste n'est pas gravée dans le roc et peut s'adapter à vos changements au fil du temps une fée regarde en arrière pour voir défiler différentes scènes c'est un rappel de n'effectuer qu'une étape à la fois les jacinthes sur sa droite signifie que la sincérité et la régularité sont des aspects importants de cette phase de développement la couleur lila de son vêtement encourage les activités créatives et originales les papillons non seulement symbolisent la transformation mais ils soignent l'être intérieur et inspirent l'état d'esprit d'amour essentiel à l'âme humaine cela améliore votre capacité à vous refaçonner et à grandir de la manière que vous estimez la meilleure voilà grandir de la manière que vous estimez la meilleure c'est cette dernière phrase qu'il faudrait comprendre décortiquer pour progresser voilà j'espère que cette carte vous aidera en tout cas et j'espère que vous avez aimé murmure de guérison n'hésitez pas à me laisser un petit message pour savoir si vous avez aimé moi j'aime beaucoup cet oracle que je voulais partager avec vous il fait partie de mes préférés et voilà il est sur la liste de ce que je trouve important à guérir nous avons tous des choses à guérir et je vous souhaite une bonne guérison pour certains qui êtes dans ce chemin et pour d'autres plein de bonnes choses pour votre chemin de guérison pour un pour certains et pour d'autres une bonne continuation si vous vous réalisez en tout cas voilà alors je vous embrasse je vous souhaite un bon été et je vous dis à très bientôt et je vous dis – Sous-titrage FR 2021